Ma question concerne le baptême, le baptême d'eau. J'aimerais savoir qui peut baptiser et dans quelle sorte d'eau on peut baptiser. Bonne question. Alors, il y a beaucoup de débats sur le baptême. Quand on était petit, quand on venait de se convertir en 86, les gens nous disaient, il faut vous faire baptiser dans l'eau qui coule. Absolument. Sinon, vos péchés ne vont pas couler. Alors, il y en a qui vous disent, on ne va pas baptiser dans une baignoire parce que l'eau ne coule pas, on va baptiser dans un lac. Mais ils sont vraiment hypocrites, ou ils ne sont pas enseignés. Parce que quelle est la différence entre l'eau d'une baignoire et l'eau d'un lac ? Parce que les deux sont stagnantes. Le lac, c'est comme un grand baignoire, c'est tout. Un grand baignoire. En fait, le baptême d'eau est obligatoire parce que le Seigneur nous en parle, mais il n'est pas salutaire. Parce que le malfaiteur à la croix, à qui Yeshua dit, tu seras avec mon paradis aujourd'hui, il n'était pas baptisé. Et Paul dira dans 1 Corinthiens 1 que ce n'est pas pour baptiser le Christ m'a envoyé, mais c'est pour annoncer l'évangile. C'est écrit, non ? Voilà. Donc le baptême signifie simplement immerger, être immergé. C'est aussi simple que ça. Peu importe l'endroit. Voilà. Et qui peut baptiser ? Jean 4 nous dit que tous les disciples de Jésus-Christ baptisés. Et qui est disciple de Jésus-Christ ici ? Alors vous pouvez tous baptiser au nom de Jésus-Christ. Oui. Mh. Jésus-Christ.